Une femme accouche dans une baignoire et fait une découverte choquante. Imaginez que vous accouchez de votre bébé tant attendu, pour découvrir que vous devez tout recommencer. Lindsay Altice connaît ce sentiment. Lorsque cette jeune femme de 30 ans, mère d'un enfant, a commencé le travail pour son deuxième enfant, elle n'avait aucune idée de la surprise qu'il attendait. Et vous ne voulez pas manquer cette histoire. Lindsay Altice Lindsay Altice et son mari Wesley vivaient dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, et ils étaient très heureux ensemble. Leur premier fils, Django, se portait très bien, et ils attendaient un deuxième bébé. Lindsay était sûre de deux choses. Elle voulait un accouchement naturel, dans l'eau et à la maison, et elle ne prévoyait pas d'échographie. Lors d'un accouchement dans l'eau, la maman est immergée pendant l'accouchement. Cela se passe généralement dans une baignoire fixe, voire gonflable, que l'on appelle baignoire d'accouchement. Les hôpitaux offrent de plus en plus souvent aux femmes la possibilité de faire le travail ou d'accoucher dans une piscine d'eau chaude, car cela est censé être plus relaxant, tant pour le bébé que pour la maman. Lindsay, cependant, voulait un accouchement dans l'eau, à la maison. Et pour ce faire, il était important qu'il n'y ait aucune complication, ni pour le bébé, ni pour elle-même. Au début, la grossesse semblait bien se dérouler. À certains moments, elle s'est sentie extrêmement gonflée, et elle avait également eu de terribles nausées matinales, suivies d'un mois de migraine incroyable, que même le chiropracteur n'avait pas pu soulager. Mais ce type de maux ne sont pas vraiment inhabituels pendant les grossesses. Cependant, vers la fin, les choses ont changé. La sage-femme, craignant qu'elle ne porte un bébé en siège, a recommandé une échographie. On parle de grossesse en siège lorsque le bébé se trouve en position basse dans les derniers stades de la grossesse. Ainsi, au lieu de sortir la tête en premier, comme c'est le cas normalement, le bébé sort par le bas. Bien que la plupart des bébés en siège naissent en bonne santé, il présente un risque légèrement plus élevé pour certains problèmes que les bébés qui sont en position normale. Lindsay et Wesley voulaient s'assurer que tout allait bien. Et bien qu'elle ne l'avait pas prévu, elle était prête à passer une échographie. L'échographie a montré que le bébé n'était pas en siège, mais plutôt en présentation complexe. Une présentation complexe est une présentation fétale dans laquelle une extrémité comme un bras ou une main se présente à côté de la partie du fœtus, la plus proche du canal de naissance. La sage-femme l'avait prévenu qu'elle ne laisserait pas le travail se dérouler naturellement avec une présentation complexe. Lindsay était donc impatiente de voir le bébé bouger pour pouvoir accoucher naturellement et à domicile, comme elle en rêvait. Une deuxième échographie, quelques jours plus tard, a été nécessaire, et celle-ci a révélé que le bébé avait bougé et qu'elle pouvait accoucher naturellement. Mais Lindsay était loin de se douter que ces deux échographies inattendues ne seraient pas les seules surprises à laquelle elle aurait à faire face pendant cette grossesse. Puis, le grand jour est enfin arrivé. Leur bébé était prêt à naître. Le couple voulait être surpris par le sexe de l'enfant, et ne savait pas encore si c'était un garçon ou une fille. Mais Lindsay avait une nette préférence. J'espérais une fille, et la famille de mon mari est composée uniquement de garçons, « Alors je croisais vraiment les doigts », a-t-elle déclaré. Est-ce que son souhait allait être exaucé ? Après une longue attente, leur petit bout de chou est né, et à la grande joie de Lindsay, c'était une petite fille. Ils l'ont appelée Ada Mays. Lindsay avait bien remarqué qu'Ada était née vraiment petite. Pourtant, elle avait pris deux fois plus de poids que lors de son premier accouchement, et elle ne comprenait pas comment sa fille pouvait être si petite. Petite ou pas, Ada était en très bonne santé, et c'était le plus important. Lindsay et Wesley étaient aux anges, et le couple était plus que prêt à profiter pleinement de ce beau moment d'intimité à trois. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Lindsay et son mari pensaient que l'accouchement était terminé. Mais elle n'a eu qu'un moment pour profiter de sa réussite, avant de sentir une autre très grosse contraction, suivie de ce qu'elle décrit comme un deuxième cercle de feu. Le médecin accoucheur a dit « Oh, c'est juste le placenta qui arrive », se souvient Lindsay. Puis, une sage femme a dit « Oh, c'est la poche des os. Je n'ai jamais vu ça auparavant. » Pendant tout ce temps, Lindsay elle-même ne parvenait pas à prononcer un seul mot. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre ce qui était en train de se passer. Son travail n'était pas encore complètement terminé. Les seuls mots que j'ai pu dire étaient « Oh merde ! » qui décrit vraiment tous les sentiments que j'avais, a déclaré Lindsay. De la douleur à la réalisation de ce qui se passait, à l'incapacité de dire quoi que ce soit au médecin ou à mon mari. Mais que se passait-il ? Heureusement, l'équipe des soignants a vite compris ce qu'ils étaient en train de voir. Et ce n'était pas du tout la poche des os. C'était un autre bébé. Lindsay dit qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'elle a pensé lorsqu'elle a réalisé qu'elle était sur le point d'avoir un autre bébé, juste à ce moment précis. La contraction suivante a été presque instantanée. « Je savais ce qui se passait avant que les infirmières ne commencent à dire ce qu'elles pensaient que c'était. Je sentais le bébé arriver, mais je ne pouvais pas communiquer à cause de la douleur de la contraction », a déclaré Lindsay. Elle n'aurait jamais pu imaginer qu'elle était sur le point d'avoir des jumelles, pas plus que les médecins ou les sages-femmes. Sa grossesse n'avait à aucun moment montré qu'un deuxième bébé grandissait en elle. « La pièce entière est devenue folle, et les conversations ont fusé alors que tout le monde était abasourdi par cette arrivée soudaine. Mon mari était en état de choc, ma sœur prenait des photos, et je crois qu'aucun d'entre nous ne savait quoi penser », a-t-elle déclaré. « J'étais moi aussi en état de choc. J'avais un million de pensées que je ne pouvais pas traiter parce que j'étais complètement dépassé. Alors, je me suis simplement soumise à l'instant présent. Je pense que mon visage en dit beaucoup sur les photos. J'ai dû établir un record du monde du nombre de fois où quelqu'un peut crier « Oh mon Dieu ! » en 10 minutes, plaisante-t-elle. 17 minutes après l'arrivée du bébé Ada, la deuxième petite fille de Lindsay, Billie June, est née. Les jumelles ont rejoint leur frère aîné, Django, qui comme ses parents, s'attendait à ne rencontrer qu'une seule petite sœur. Lindsay ne sait toujours pas comment les jumelles n'ont pas été détectées pendant les 38 semaines de sa grossesse. « Quand j'ai commencé le travail, ils m'ont branché au moniteur pour bébé, et on n'a vu qu'un seul battement de cœur. » Et dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, elle a cherché une sage-femme qui vérifiait la position et mesurait la hauteur du fond de l'utérus lors de chacun des rendez-vous. Et en fait, toute la grossesse s'est déroulée exactement comme lorsqu'elle avait eu son fils. « Je sentais mon ventre tout le temps, et ma sage-femme le sentait aussi à chaque rendez-vous », ajoute Lindsay. On ne pouvait pas sentir un deuxième bébé. Elle avait également passé deux échographies, et elle avait elle-même vu les enregistrements. Et même en regardant les images maintenant, elle ne peut toujours pas y voir un deuxième bébé. Lindsay a déclaré. « Je pense que parce qu'ils vérifiaient juste le niveau des fluides et non pas la présence d'un deuxième fœtus, tout ce qu'ils ont vu, c'est qu'Ada avait un peu bougé. Je suis sûr que s'ils avaient cherché deux bébés, ils en auraient trouvé deux. » Mais inattendu ou non, une fois qu'elle a réalisé que sa situation était réelle, et pas un rêve, Lindsay était folle de joie. « Les photos avec l'air surpris sur son visage sont devenues virales après qu'elle ait partagé son histoire sur les réseaux sociaux. C'est tout simplement magnifique. Je n'oublierai jamais les sentiments indescriptibles qui se cachent derrière ces photos », a-t-elle déclaré. Dans quelle mesure est-il courant qu'un jumeau ne soit pas détecté pendant la grossesse ? Le docteur Christine Graves, gynécologue obstétricienne diplômée, affirme qu'il est très rare qu'une grossesse gémélaire ne soit pas détectée lorsque des soins prénataux réguliers sont prodigués. « Il est peu probable qu'une échographie effectuée plus tard dans la grossesse ne permette pas de découvrir le deuxième fœtus, ou le jumeau caché », explique le docteur Graves. Cela pourrait être plus fréquent lorsque les bébés partagent le même sac amniotique, car les bébés peuvent être forcés de se rapprocher si près l'un de l'autre que l'ombre pourrait affecter les choses sur un scan rapide. Mais les cas comme celui-ci sont très peu probables. Aujourd'hui, les deux jumelles ont presque deux ans. Cela a été tellement excitant de les voir grandir ensemble. « Et mon fils est un si bon grand frère », a déclaré Lindsay. « C'est tellement beau ! » Cela a définitivement été difficile à certains moments, mais tout ce qu'on traverse en tant que parents en vaut vraiment la peine à la fin. Quand c'est arrivé, nous avons juste eu le temps de dire « Oh merde ! » Mais maintenant que nous nous sommes installés et que nous savons comment nous occuper de jumelles, nous adorons ça. C'est une énorme bénédiction, et les enfants eux-mêmes sont formidables. Notre fils, Django, adore les jumelles, et ils s'entendent tous très bien. « J'adore regarder les photos parce que je pense qu'elles montrent exactement comment je me sentais. Il est impossible de cacher ce que je ressentais. Dès que j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais sous le choc, mais aussi extrêmement heureuse. Je pense que tout arrive pour une bonne raison. J'étais un peu inquiète à l'idée de partager les photos, car c'est un moment tellement intime. Mais je suis ravi que nous les ayons, et je les regarde tout le temps. Je les montrerai même à mes enfants quand ils seront plus grands. Mais peut-être pas toutes les photos. Lindsay espérait avoir une petite fille, et son souhait a été exaucé deux fois. Cela montre qu'il faut faire attention à ce que l'on souhaite, car on peut l'obtenir, et même plus. Comment pensez-vous que vous réagiriez si vous découvriez que vous êtes sur le point d'avoir un jumeau surprise ? Partagez votre opinion dans les commentaires, et à demain pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada